bonjour tout le monde bon on est dans le sud mais on est quand même en double pull parce qu'on se gêne et on va essayer de se retrouver tous ensemble pour ce live by rééducat je vais commencer par épingler rééducat alors ça commence bien j'ai un doute sur l'épinglage bonjour tout le monde je vous laisse arriver tranquillement le temps que je cherche à épingler comme on dit alors live périnée et sport rééducat paris super normalement voilà vous l'avez tout à haut comme ça donc c'est le thème de ce live périnée et sport j'ai choisi cette ce thème en fait avec rééducat on a choisi ce thème parce que c'est celui qui parle au maximum de kinésithérapeutes donc que vous soyez des abonnés à moi des abonnés d'ailleurs que vous soyez des patients ou quoi vous pouvez rester mais c'est vrai que je vais aborder cette ce live avec d'abord plutôt on va dire professionnel et je vais essayer de parler à mes avec mes confrères kiné rééducateur préparateur physique puisqu'on parle de sport alors rééducat c'est le salon de la rééducation en fait qui a lieu chaque année sur paris mais la couvide est en parmi nous cette année ça se passe en live du coup je commence déjà à regarder quelques commentaires comment ça va se passer je vous parle là pendant à peu près 20 minutes une demi heure je vous explique ma vision en tout cas et est ce que je conçois au quotidien de sport et de périnée je vais essayer de m'appuyer sur les données de la science et sur mon expérience je vais vous parler de bilan parce que sans bilan on ne peut rien faire et la dernière partie ça sera une partie réponse aux questions donc n'hésitez pas dans un moment réponse aux questions à poser toutes vos questions allez on démarre donc qu'est ce que nous dit la science à l'heure actuelle c'est qu'en fait le sport c'est pas forcément est ce que c'est bon ou non pour le périnée en fait je vous ai fait un super graphique alors j'avais démarré par celui-là mais après j'ai fait l'effort attention effets spéciaux de haut niveau je vous l'ai fait dans votre sens j'ai donc écrit à l'envers la compétence périnéale en fait quand on parle de la sédentarité et du sport de haut niveau ça fait une espèce de courbe comme ça donc vous voyez que finalement la sédentarité est à peu près au même niveau que le sport de haut niveau pour la compétence périnéale et j'appuie bien sur le terme compétence périnéale parce qu'un périnée efficace n'est pas un périnée fort c'est un périnée mobile c'est un périnée qui s'engage de manière automatique c'est qu'un périnée qui réagit au sport que vous pratiquez donc c'est ça qui est important de comprendre on parle bien de compétence périnéale et pas de force périnéale après ben le périnée ça marche un peu avec les abdos ça vous avez l'habitude je vous en parle beaucoup concernant les sports de haut niveau ce qu'on voit aussi c'est que les ce qu'on considère comme des le sport de haut niveau c'est quand même des athlètes qui font du sport tous les jours plusieurs heures par jour qui présentent des compétitions etc si vous faites une heure de sport par jour vous n'êtes pas encore dans le haut niveau mais mais faudra que ça soit bien fait effectivement donc je reviens à mon sport de haut niveau grosse différence entre les sports vous en doutiez ça paraît logique mais une golfeuse même sur un circuit international n'a pas le même impact sur son périnée qu'une powerlifteuse qu'une trampoliniste donc effectivement ce qu'on remarque c'est que plus le sport demande de la force et plus le sport est en impact voire à saut et plus il ya des il ya des risques pour le périné donc les sportifs de haut niveau c'est souvent des jeunes c'est souvent des femmes des filles qui sont pas forcément accompagnés donc aussi au niveau de la science il ya quand même beaucoup de données qu'on n'a pas parce que en fait elle c'est un peu tabou elles n'en parlent pas donc si vous êtes coach sportif si vous êtes préparateur physique si vous accompagnez des jeunes sportifs sachez que c'est une partie à prendre en compte vraiment parce qu'elles peuvent être impactées ben par des fuites des fuites d'urine à minima ou par des gènes ou par des douleurs tout ce qui peut gêner au niveau périnéal principalement ce qu'on retrouve sur le sport c'est des fuites urinaires parce que c'est ce qui est le plus facile à objectiver en fait voilà ce dont ne parle pas la science en fait c'est par contre de direction des pressions c'est pour ça que ça change en fonction des sports aussi alors la direction des pressions c'est pas tout à fait juste parce que quand on fait des tests en fait quand quand les siens quand ils font leur examen en fait pour pour faire leurs études scientifiques quand on met une sonde qu'on appelle manométrique donc qui prend la pression que ça soit dans le vagin ou que ça soit dans le rectum elle calcule une résistance de force quand on met une sonde qui calcule le potentiel électrique musculaire c'est pareil on calcule la la potentiel électrique musculaire du muscle sur lequel on est donc en général le périnée ce qui va aller enfin ce qui va nous sauver à l'avenir sur les études scientifiques je pense que c'est l'échographe les échographies parce que là du coup quand on réalise une échographie du du pelvis du petit bassin on voit clairement dans quel sens bougent les organes est ce qu'ils ont plutôt tendance à avoir du coup dépression mais une résultante de force vers le bas dépression avec une résultante d'eau vers une résultante de force vers le haut voilà toutes ces notions de pression c'est compliqué de direction dépression on parle souvent de hyperpressif normopressif hypopressif en vrai il y a toujours dépression alors je suis kinésithérapeute j'ai une question c'est vrai que je me suis pas présenté je suis partie du prérequis que si vous étiez sur mon compte vous me connaissiez mais excusez moi je m'appelle sabrina je suis kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée dans la prise en charge du périnée je fais de la pelvipérinéo parce que du coup on peut pas parler périnée sans parler abdos et sans parler respiration ce que vous allez voir dans la suite du live donc c'est mon quotidien je travaille avec avec des patients au quotidien j'essaye de proposer un peu de contenu sur les réseaux et et notamment sur instagram et un petit peu youtube et ce live je le fais dans le cadre de rééduque à paris pour proposer du contenu à des collègues et à vous aussi si ça vous intéresse voilà donc ce que nous dit la science j'en reviens la compétence périnéale finalement elle n'est pas terrible quand on est sédentaire elle n'est pas terrible quand on est sportif de haut niveau à mettre en corrélation avec le sport de haut niveau que l'on fait donc finalement le sport serait-il bon pour le périnée peut-être peut-être que le sport serait été serait bon pour le périnée on va passer à la phase de bilan donc quand on bilante un périnée dans le cadre du sport le problème ce qui est un peu compliqué dans le cadre du sport c'est qu'on va vraiment être dans une partie de prévention vous connaissez la rééducation périnéale autour du postpartum autour de de l'accouchement etc et autour des fuites urinaires maintenant quand on parle sport et périnée est-ce qu'on bilante tout le monde surtout les sportifs de haut niveau puisqu'on sait qu'il y a des problèmes est-ce qu'on fait de la prévention à haut niveau du coup il n'y aura pas forcément de symptomatologie il y a toutes ces questions à se poser quand on est dans un cadre de démarche de santé publique il faut réfléchir au budget que ça peut coûter et est-ce que de bilanter tout le monde et de corriger les mauvaises façons de faire ça pourrait avoir un impact sur la santé publique c'est la question qui se pose quand on est dans un cadre de sportifs de haut niveau il y a tout un staff et il y a tout un budget alloué à la prise en charge de la sportive je trouve que ça peut être intéressant quand même de faire une petite partie du budget pour un bilan de compétences abdominopérinéales pourquoi ? parce qu'en fait on va ce que moi je retrouve au quotidien le plus souvent sur des jeunes femmes sportives qui ont des gènes qui viennent juste pour voir ce qui se passe ou qui ont carrément des fuites urinaires c'est déjà on va bilanter le périnée ça paraît évident mais oui on va bilanter le périnée donc quand on fait de la périnéologie on bilante un périnée avec un toucher vaginal principalement mais votre corps c'est le vôtre si on travaille sur des jeunes filles notamment on va pas forcément faire de toucher vaginal on va déjà regarder comment le périnée se comporte parce que si vous mettez accroupi et si vous mettez une glace vous contractez votre périnée vous voulez que ça bouge vous soyez un homme ou une femme un intersexe ou un transgenre vous allez voir que le périnée ça bouge et que normalement le périnée qui se contracte correctement doit remonter donc ça c'est la première des choses et moi je bilante toujours à la vue déjà la patiente allongée je lui demande de contracter on voit directement si une patiente pousse ou si un patient pousse son périnée parce que si vous avez le périnée qui part vers le bas c'est que vous n'avez pas un engagement périnal qui est top après on va un peu plus dans le détail du périnée ce que je retrouve aussi régulièrement c'est quand il y a un périnée qui s'engage correctement mais un sphincter urinaire qui ne s'engage pas forcément pourquoi ? parce qu'un périnée c'est complexe c'est plusieurs muscles ce n'est pas que du muscle c'est aussi des fascias et on va grosso modo souvent je parle de trois zones mais on peut au moins différencier deux facilement c'est derrière et devant beaucoup de personnes engagent leur croix engager leur périnée en serrant les fesses donc de manière synergique il y a le périnée qui s'engage donc l'élévateur de l'anus c'est le plancher pelvien qui est postérieur et plutôt comme ça qui va se contracter mais du coup si le devant du périnée qui est plutôt comme ça comme une coupelle ne s'engage pas vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous avez beau serrer fort 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 votre périnée devant le sphincter urinaire en fait de manière automatique il ne s'engage pas quand vous faites un effort et c'est là que vous pouvez avoir des pertes urinaires à l'effort parce que quand on parle de sport souvent les pertes urinaires sont à l'effort donc voilà on bilante d'abord le périnée pour savoir si l'engagement est correct et complet là où je veux attirer votre attention c'est que effectivement c'est toujours bien d'avoir dans ces contacts et dans ces connaissances une kiné qui fait de la périnéologie je parle beaucoup des kinés parce que sport et périnée effectivement pour l'engagement des abdos la respiration le geste sportif je pense que c'est plus facile qu'un kiné ait des notions sur le périnée pour l'intégrer dans le geste sportif plutôt qu'une sage femme travaille sur le geste sportif et travaille sur le sport et travaille sur l'engagement des abdos et la respiration etc c'est vraiment notre corps de métier il suffit de rajouter une info sur un muscle ou une zone qui est le périnée voilà et du coup la prise en charge des femmes qui n'ont pas accouché c'est aussi les kinés c'est pour ça que là j'axe vraiment beaucoup sur les kinés je me perds mais je reviens donc ce que je vous disais c'est que le bilan préférentiellement va se faire en manuel mais si vous ne faites pas de périnéologie si votre patient ne veut pas être examiné il y a des solutions en fait avec les mots avec la compréhension avec le toucher vous pouvez demander à votre patient de mettre la main est-ce que ça remonte est-ce que ça pousse de le faire asseoir par exemple sur un ballon d'un Swiss ball est-ce que quand il engage son périnée est-ce qu'il a l'impression que ça remonte et que ça se décolle du Swiss ball ou est-ce au contraire ça vient s'enfoncer dans le Swiss ball est-ce qu'il y a bien une capacité à contracter l'arrière à retenir un gaz à contracter devant comme s'il retenait et est-ce qu'il sent bien la différence parce que franchement il y a quand même quelques centimètres d'écart et on est capable de sentir la différence alors de manière fonctionnelle tout se contracte en même temps bien évidemment mais ça peut être une incompétence périnéale que ça ne se contracte pas en même temps de manière réactive on va dire donc voilà et on fait attention j'ai failli oublier pourtant c'est important à l'hypertonie périnéale parce que oui on peut avoir un périnée fort même très fort et avoir des chutes urinaires et ouais et être gêné parce qu'en fait le périnée se contracte plutôt dans un mouvement un périnée fonctionnel ça bouge or certaines personnes contractent trop fort trop fort en fait ils contractent à l'horizontale déjà donc voilà et en permanence c'est trop fort et comme je vous l'ai dit au tout début le périnée finalement c'est très peu de muscles et les muscles volontaires c'est que 20% des muscles donc si on se retrouve à contracter en permanence ben ça fatigue ça fatigue vite c'est pas compétent c'est pas fonctionnel si les abdos qui sont juste au dessus ne fonctionnent pas comme il faut il y a trop de pression entre guillemets sur le périnée avec un périnée qui ne s'engage pas correctement et donc on se retrouve avec des fûts urinaires à l'effort donc non on déconstruit l'idée qu'un périnée fort est un périnée compétent et on se concentre sur le mouvement vraiment c'est important maintenant quand on a vu vraiment cette partie périnée pure qu'on a corrigé un petit peu la capacité d'engagement etc etc et que ça va pas mieux on continue le bilan il faut remonter il faut remonter sur les abdos alors les abdos c'est complexe il y en a plusieurs on parle de sangle abdominale vous avez le transverse vous avez qui font en fait une ceinture naturelle qui sont ici vous avez les obliques qui font des croix et vous avez les grands droits qui sont plutôt devant mais ce qui est compliqué à comprendre non ce qui est facile à comprendre c'est que votre transverse il a beau faire tout le tour certains n'engageront que en haut certains essaieront d'engager en bas etc donc finalement quand on parle de direction dépression c'est les capacités à engager plus ou moins une zone devant transverse pourquoi c'est important en fait quand vous engagez le bas de vos abdos vous avez le périnée qui remonte de manière automatique et c'est bien ce qu'on cherche à faire dans le sport parce que quand vous êtes en train de pratiquer votre sport l'idée c'est pas de passer en permanence à contracter votre périnée ou en tout cas sur center sport certains gestes j'y reviendrai à la fin mais normalement c'est censé être automatique et ça fonctionne avec les abdos donc si vous vous retrouvez à engager les abdos juste ici là ce qu'on appelle ceinturé vous rentrez fort le ventre en haut vous avez l'impression d'agir fort je vais me déplacer parce que je pense qu'on ne me voit pas vous me dites si jamais donc ce que je vous disais en fait c'est la façon dont on va engager ces abdos vous allez vous retrouver avec des patients qui engagent comme ça fort ou qui font qui poussent et qui ont tendance à sortir les abdos le problème c'est que si on ne rentre pas si le transverse bas si la cingue abdominale du bas n'est pas réactive le périnée ne s'engage pas de manière réactive donc comment on bilan de tout ça on demande au patient déjà de contracter ses abdos donc souvent le patient est allongé sur la table c'est très bien c'est une base mais ça ne suffit pas vraiment ça ne suffit pas donc là je vais vous montrer quelques bilans allongés et après on va passer sur des bilans debout donc bilan allongé je ne sais pas si vous allez me voir on va dire que oui donc hop bilan allongé déjà quand la personne s'allonge est-ce que le ventre sort est-ce que le ventre rentre quand vous lui demandez de contracter les abdos est-ce qu'elle rentre son ventre est-ce qu'elle sort son ventre vous pouvez lui demander de respirer aussi on ne voit pas ma tête mais je pense qu'on entend si quand elle souffle est-ce que le bas du ventre se rentre vous vous demandez de souffler longtemps à l'expiration forcée il y a un engagement réflexe du transverse donc vous voyez s'il est fonctionnel et des exercices tout simples en fait c'est de lever les jambes ça c'est des tests pour la statique lombo-pelvienne complète donc on peut le faire le test standard c'est allongé on lève de 20 cm et vous voyez ma sangle abdominale elle ne bouge pas si quand le patient fait ça on peut considérer qu'il y a une désynchronisation de l'engagement des muscles des abdos et j'en plier je trouve ça très bien parce qu'en fait on peut le bilanter avec les doigts en intravaginal en fait si vous bilantez votre patient vous avez les doigts dans le vagin vous avez fait tous vos tests périnéo elle a les jambes pliées et du coup vous lui demandez de lever une jambe puis l'autre vous voyez comment les abdos réagissent vous sentez comment le périné réagit c'est hyper intéressant donc évidemment on le fait allonger chez des patients qui sont on va dire qui ne sont pas habitués qui sont sédentaires souvent il n'y aura pas un bon engagement mais sur des patients sportifs il va arriver deux choses soit ce que je vous disais ça c'est soit sa ceinture ici soit en fait le ventre sort et là c'est là où c'est subtil parce que si la sangle abdominale est forte si les grands droits sont forts si les obliques sont forts et que c'est le transverse un peu qui lâche vous pouvez avoir l'impression que ça ne sort pas trop mais c'est pour ça que c'est intéressant de bilanter avec le périnée parce que ce que nous c'est que quand la sangle abdominale s'engage le périnée s'engage c'est ce qu'on appelle la synergie périnée transverse de plus en plus on parle aussi de complexe lombo-pelvien complet parce qu'en fait il n'y a pas que les abdos il y a les abdos le périnée les stabilisateurs de hanche les dorsaux et les muscles lombaires tout ça ça fonctionne ensemble en fait je me perds mais je vais revenir qu'est-ce que je vous disais oui les tests il y en a un qu'on fait rarement mais chez les sportifs de haut niveau ça peut être intéressant en fait c'est tout ce qui est ce qu'on appelle hyperpressif mais les sportifs en ont besoin c'est soit le holo soit les jambes dans l'air je vais bouger encore donc c'est des tests qu'on ne va pas faire pour un périnée postpartum évidemment on est bien sur du périnée esport donc tout simplement se baisser la résistance est-ce que ça tient ça peut être l'exercice hop là à quel moment la sangle abdominale lâche voilà quand le ventre lâche et quand le dos lâche c'est un test on calcule l'angulation à quel moment ça lâche voilà ça c'est des exercices c'est des c'est des tests qui peuvent être faits et sur le ce que je vous disais sur le holo donc on lève le buste est-ce que ça s'engage correctement on lève les jambes est-ce que ça reste engagé correctement évidemment on vit sur ce qu'on appelle de l'hyperpressif mais en sport et pour certains sports on n'a pas le choix donc on va pas commencer à travailler à ce qu'on dit un hypopressif c'est pas le but par contre on veut regarder alors le nom des tests je les ai recherchés je suis pas très bonne pour ça il va falloir que plus ils sont en anglais donc je m'étais dit que je vous les montrerai il y en a un qui s'appelle le strength length le strength length transverse je crois un truc comme ça je les mettrai en commentaire en anglais mais du coup écrit parce que déjà que les noms c'est compliqué si en plus j'utilise mon accent anglais vous allez rien comprendre qu'est-ce que je disais du coup là je vous ai fait tout le côté abdominal donc on parle bien de compétences abdominales là aussi et de réactivité périnée transverse et au-delà même de périnée transverse on parle aussi de toute la statique lombo pelvienne et le test que moi j'adore qui est simple à faire et qu'on fait tous en cabinet c'est assez simple vous mettez vos patients debout et vous leur demandez de lever une jambe puis l'autre et là vous allez voir s'il y a un gros déport sur le côté et s'il y a le bassin qui lâche voilà et si du coup de profil vous avez hop le ventre qui lâche aussi ou si c'est relativement gainé voilà ce petit truc de marche militaire est-ce que c'est gainé est-ce que ça tient est-ce qu'il est capable d'engager du coup sa sangle abdominale et de bouger ses hanches ce qui va nous servir par exemple dans un squat ce qui va nous servir par exemple dans un deadlift voilà c'est à dire que il ne faut pas qu'il compense avec les fessiers et il ne faut pas qu'il compense avec les muscles des hanches avec les stabilisateurs des hanches voilà donc tout ça ça rentre en fait dans notre bilan de compétences quand on parle de périnée et de sport pourquoi ? parce que si le ventre lâche vous l'aurez bien compris le périnée lâche c'est pas ce qu'on veut on veut qu'il soit compétent et fonctionnel et l'autre bilan qu'on fait on remonte d'un étage et on parle de respiration en fait il y a les muscles respirateurs accessoires plus on va aller vers le cardio plus ils vont être utiles plus on va aller sur de la force et plus il va falloir chercher à respirer ici plus on va gainer et plus ici ça va être fermé ça va être stable plus il va falloir respirer dans le dos en fait donc en fonction du du sport que vous faites il va falloir adapter aux gestes sportifs donc ça on regarde la posture globale en fait je vais rester debout parce que je vais vous continuer à vous montrer plein de choses on regarde le sport que la personne fait si la personne fait de l'esprit on s'en fiche qu'elles sont en déséquilibre forcément elle a plus de poids devant elle est en torsion plus elle va être au niveau plus elle va avoir besoin de ce geste précis forcément elle va être en déséquilibre donc on s'en fout au niveau pastoral qu'elle soit en déséquilibre du moment que ça n'entraîne pas de douleur parce que c'est toujours pareil c'est la douleur qu'on veut traiter la douleur les fuites urinaires etc la torsion ça ne pose aucun problème par rapport à la fuite urinaire ça va être la façon dont elle engage ses abdos donc une escrimeuse par exemple il va falloir qu'elle ait une sangle abdominale solide engagée un périnée compétent que chaque fois qu'elle fait des fentes elle ait son périnée qui bouge qui descend qui remonte quand elle attaque elle va falloir de l'explosivité sur sa sangle abdominale et du coup de l'explosivité sur son périnée parce qu'elle ne va pas pouvoir passer tout son combat avec son périnée serrée contractée à fond c'est impossible sport de force sport de force je vais partir carrément sur le powerlift après tout ce qui est fonctionnel le squat le deadlift tout ce qui est muscu crossfit on va dire et powerlift plus vous allez faire un nombre de reps important et partir sur de la cardio plus il va falloir être capable de respirer plus on va partir sur du RM donc la résistance maximale et sur votre poids maximal que vous pouvez soulever plus il va falloir gainer et c'est là où en fait on travaille en fait avec nos patients pour qu'ils aient des compétences abdominopérinéales en adaptation avec leur sport quelqu'un qui veut lever on va partir sur du lourd donc on fait auto-agrandissement moi j'aime bien ça c'est pas le moment d'en parler mais quand même ça sert pour plein de choses ça met ça met le comment dire le caisson abdominopérinéale en place on va dire on inspire on souffle on vient gainer puisque le but des abdos c'est de venir mettre en hyperpression notre cavité abdominale pour qu'elle soit résistante en fait puisque ici il y a des os ici il y a des os ici il n'y a pas d'os donc il faut bien que ça soit la cavité abdominale qui soit forte et qui permet de transférer les pressions et on se retrouve à respirer en respiration de gainage donc très haut et quand on a ce gainage quand on est droit on part sur nos mouvements on part sur un mouvement de squat on part sur un mouvement d'haltérophilie celui qu'on veut mais plus c'est lourd plus il faut être gainé pour éviter de se retrouver avec le dos qui part en arrière et pour tout simplement tous ces principes là en fait c'est que la force des jambes remonte en fait pour pousser du poids pour lever du poids pour voilà donc c'est hyper fonctionnel et ça doit être réactif donc quand on va aller sur la force on va choisir on se posture on auto grandit on rigidifie etc c'est un petit rituel vous voyez si vous regardez un peu des powerlifters quand ils vont faire un deadlift ils n'arrivent pas en mode c'est les vacances non ils sont ultra concentrés et ils sont déjà gainés ils sont hyper rigides avant même de descendre et d'aller chercher le poids à soulever parce qu'ils se sont déjà gainés ça dans un quotidien c'est pas ultra fonctionnel donc nous quand on utilise ces exercices pour réathlétiser un patient ou que vous l'avez dans des cours de renforcement musculaire et où c'est un peu plus cardio moi ce que je conseille en fait c'est ce fameux auto agrandissement que j'aime bien parce que voilà je vous montre sur moi là je suis relâchée là je cherche juste à faire l'auto agrandissement alors qu'il a été beaucoup valorisé par Bernadette de Gasquet et qui maintenant on remet un peu en question mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie parce que vous voyez là je suis totalement relâchée j'ai ma selle abdominale relâchée j'ai mon périnée relâchée je vous demande de me croire sur parole et là je fais un auto agrandissement mais en fait je déplie mon dos je fais pas une rétroversion active parce que sinon j'ai mes fessiers qui sont engallés je peux plus bouger je déplie mon dos j'ai une activation de la sangle abdominale j'ai une activation du transverse du périnée pardon et je me retrouve à respirer mais je bouge je peux bouger je peux sautiller je peux faire des squats et je peux enchaîner 15 squats je souffle parce que du coup j'ai zappé la partie sur la respiration parce que le temps passe vite mais votre périnée et vos abdos s'engagent à l'expiration donc plus vous allez aller vers du cardio mieux c'est de se concentrer sur sa posture d'auto agrandissement et sur le souffle voilà donc tout notre travail en fait ça va être ça ça va être de cibler le sport surtout et de cibler notre patiente nos patients et quels problèmes ils ont si on bilante un préventif des sportifs de haut niveau finalement ça va être sans doute assez pareil c'est à dire on bilante le périnée pour savoir s'il est compétent seul s'il s'engage de la bonne manière s'il n'est pas trop hypertonique si l'avant et l'arrière comme je vous disais s'engagent on bilante la qualité abdominale pour savoir si quand le transverse s'engage quand les abdos s'engagent le périnée s'engage on bilante la respiration et après on met les patientes debout on voit comment ça se passe quand elles bougent quand elles sont dans du déséquilibre et après on les met dans leur sport évidemment qu'on les met dans leur sport même si c'est un sport à impact les études ils montrent que les trampolinistes ont beaucoup plus de problèmes périnéaux les études en Amérique je crois qu'elles ont été faites sur les cheerleaders donc quand même on est sur du haut niveau aussi il y a des sauts dans tous les sens en termes de gymnastique des impacts et tout mais c'est pas concevable de toute façon de dire à des ados qui sont en sport de haut niveau ben t'arrêtes c'est ta vie t'en fais toute la journée mais t'arrêtes non donc le boulot c'est de les accompagner au mieux pour qu'elles aient le moins de problèmes possibles et je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire quelque chose qui aurait été intéressant de dire au tout début mais c'est pas grave je me rattrape il y a aussi une notion de génétique j'ai fait la comparaison par rapport j'ai fait la comparaison en fait par rapport au visage par rapport aux rides et tout ça et en fait on a plus ou moins de rides en fonction de notre patrimoine génétique et de ce qu'on fait en entretien au quotidien ben le périnée c'est un peu pareil on a quand même un patrimoine génétique à prendre en considération parce que c'est pas que du muscle c'est des tissus mous c'est du fascia et qu'on a pas tous les mêmes et après il y a ce qu'on fait au quotidien pour l'entretenir et c'est là où nous quand même on doit on doit intervenir pour que les choses soient faites dans la meilleure condition possible donc en résumé on bilan de correctement nos patients nos sportives on les accompagne à faire le geste sportif avec le geste sportif qui leur correspond si elles développent des troubles de la statique périnéale c'est à dire des fuites urinaires des descentes d'organes des fuites au gaz des douleurs que ça soit sexo que ça soit pendant les entraînements etc ben on les prend en considération et on les traite parce que c'est pas parce qu'elles font un sport à impact qu'on ne les traite pas voilà c'est pas un peu c'est fini le valet rétro satanas de toute façon tu fais un sport à impact donc on ne te traite pas hors de question ça c'est c'est d'un autre temps ce n'est plus possible d'entendre ça et si vous êtes donc kiné et que vous ne faites pas de pelvi périnéo c'est possible d'avoir un impact sur ça c'est mieux de bilanter un périné quand on fait de la périnéo mais c'est aussi possible de bilanter quand on n'en fait pas surtout toute la partie abdominale donc voilà j'espère que j'ai été claire donc voilà on parle de compétence périnéale compétence abdominale de réactivité musculaire de complexe non-boupelle vient d'adaptation au sport des patients on parle de prévention le docteur Marais il parle de capital périnéal on a tous un capital périnéal là c'est cette notion de génétique etc et après une fois que cette notion de génétique est actée on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a parce que c'est comme ça la vie mais on ne s'interdit rien voilà c'est surtout ça en fait votre périné est bien plus fort que ce que vous ne pensez c'est mon hashtag une périnée une trust vous pouvez croire à votre périnée vous pouvez croire en compétence de votre périnée votre périnée est fort votre périnée est compétent et vous avez le droit de faire du sport et au final c'est ça qu'il faut que vous reteniez c'est que le sport c'est plutôt l'allié de votre périnée et le périnée est l'allié du sport parce qu'il vous donnera de la force etc et que du coup à terme on le voit la sédentarité est au même niveau que le sport de haut niveau les sportifs de haut niveau on n'en croise quand même pas tous les jours dans le quotidien donc encore une fois la sédentarité est à éviter nous sommes trop sédentaires dans nos vies actuelles même pour des gens un peu sportifs faire du sport une heure par jour ça ne va pas voilà et l'idée c'est de faire les choses avec bonne intelligence avec mise en charge progressive c'est quelque chose que vous entendez beaucoup si vous suivez d'autres comptes de professionnels de santé et d'autres kinés évidemment que si vous commencez un sport maintenant parce que vous m'avez entendu parler vous dites tiens même si j'ai un périnée un peu dans les chaussettes je vais me mettre à faire du sport commencez pas tout de suite par un sport à haute intensité avec des gestes techniques que vous ne maîtrisez pas et à en faire tous les jours ça paraît logique mais des fois quand on est boosté par la bonne volonté on en fait trop donc voilà les choses doivent être faites avec logique bonne intelligence et tout se passera bien et vous aurez toujours un kiné pour vous aider à améliorer votre périnée si jamais vous aviez des troubles de la statique pelvier j'espère que j'ai été clair je vais regarder les questions vous pouvez commencer dès à présent à en poser moi je vais remonter du coup parce que j'ai pas lu les questions et je vais essayer de regarder les questions j'ai eu 7 enfants et j'ai un peu peur et j'ai fait un peu de sport j'ai des fuites vulnéaires comment je peux faire j'ai utilisé les boules pour remuscler mais rien n'y fait ah oui très bonne question les boules de glisha c'est un peu comme comment dire ça a deux outils c'est une boule dans une boule donc ça vibre donc c'est vendu comme ça en gros l'effet vibratoire quand vous marchez sollicite le périnée et quand vous faites des exercices de kegel avec une boule de glisha c'est comme si vous y aviez un poids donc en soi pourquoi pas mais ça fera pas tout parce qu'en fait si vous avez écouté l'aïvan entier que vous êtes arrivé jusque là j'espère que vous avez compris que votre périnée il est fonctionnel quand il s'engage avec tout le reste des muscles anatomiquement le plancher pelvien s'insère sur un muscle de la hanche l'obturateur interne donc ce muscle de la hanche qui rentre dans le bassin le périnée s'insère dessus donc quand votre hanche bouge votre périnée bouge donc si votre périnée est trop fort ça sert à rien et s'il est trop faible et qu'il n'est pas assez réactif aux autres mouvements musculaires ça sert à rien aussi donc faire des boules de glisha c'est pas trop mal si en plus tu le fais mal c'est à dire que tu cherches à remonter à l'intérieur du vagin mais que tu n'engages pas ton spectre urétral bah du coup tu auras toujours des fuites urinaires après il faut quand même faire un diagnostic différentiel les fuites urinaires ça peut être aussi de l'hyperactivité vésicale j'en ai pas parlé là parce que je me suis concentrée sur les fuites urinaires d'effort et ça peut être aussi les fascias du périnée qui ont lâché cet accouchement ça peut laisser des traces ça peut il y a des femmes qui accouchent et ça ne leur laisse pas de traces donc pas de stress non plus et donc à terme il faudra aussi peut-être un bilan avec un neurologue parce que peut-être que tu n'auras pas le choix que de passer par une bandelette parce que si c'est les fascias qui ont lâché il faut compenser beaucoup beaucoup avec les muscles mais des fois ça suffit pas et encore une fois il faudra regarder tes abdos parce que par contre si tu as eu cette grossesse peut-être que les abdos sont distendus et pas réactifs du tout et donc du coup chaque fois que tu bouges ça appuie un petit peu plus vers le bas avec un périnée qui ne s'engage pas voilà donc ça nécessite clairement une rééducation abdominaux périnéale complète mais c'est pas une fatalité tu peux ne plus avoir de fuite urinaire et continuer le sport tranquillement qui t'aidera à renforcer ton périnée si tu fais les choses comme il faut voilà c'est ça qu'il faut entendre est-il possible d'avoir un orgasme en faisant du sport oui j'en ai déjà parlé ça s'appelle le corps orgasme c'est des contractions en fait comme vous avez le clitoris qui est enchevêtré dans les muscles du périnée à force de contracter ça engendre des mouvements du clitoris et ça peut provoquer des orgasmes si ça te motive à faire du sport ben continue j'ai envie de te dire ça j'avais répondu je suis kiné à ton avis après l'accouchement on me laisse combien de temps pour faire du sport très bonne question c'est pas le but de faire postpartum et sport mais j'ai entendu des trucs qui me font siffler les oreilles donc les rocos internationales proposent de faire des contractions spécifiques du périnée et de recommencer à engager la sangle abdominale très tôt et là ils ont raison en France on attend les 6 semaines pourquoi ? parce que vous avez ce qu'on appelle l'involution utérine vous avez un utérus qui s'est distendu qui a accueilli un bébé un placenta et du liquide amniotique il y avait quand même pas mal de monde là-dedans et qui revient en fait à une taille on va dire de petite poire ça met 6 semaines avec les écoulements de sang etc donc cette partie-là vous comprenez bien que vous n'allez pas pouvoir non plus faire du sport comme si de rien n'était mais il y a un delta entre faire du sport et faire une activité physique bouger ça sera toujours bien pour vous faire de la mobilité faire du yoga contracter spécifiquement votre périnée pour le réveiller parce que si un bébé est passé par là ça peut l'avoir extrêmement étiré donc de retrouver un peu de proprioception de drainer aussi parce que le fait de contracter ça draine le fait d'engager correctement ses abdos de manière spécifique c'est très bien de marcher le pouvoir de la marche on le met un peu trop souvent de côté donc pour refaire du sport on attend quand même d'avoir un bilan un accord de son génico de sa sage-femme de son kiné si vous n'avez jamais fait en plus de bilan de votre périnée c'est toujours bien d'aller voir sage-femme et kiné en suivant pour faire les abdos parce que vous avez bien compris après on exposait que c'est lié et du coup pour bouger plus spécifiquement que faire du sport mais pour bouger ça dès que tu sors de la maternité et même encore à la maternité donc bouger c'est bon pour la santé on ne dira jamais assez le mouvement c'est la vie après une intervention pour fissure avec fistule anal mais des douleurs ne passent pas et le proctologue m'a dit que j'ai un syndrome des rollers alors on n'est pied au poil sur l'anorectal on n'est pas du tout sur le sport il faut faire une rééducation avec un kiné spécialisé en anorectal en fait il faut détendre le périnée il faut savoir si c'est assez cicatrisé etc etc donc les noms de tests je vais m'atteler à les retrouver à les mettre en commentaire parce que là je ferais trop violence à l'anglais et je ne m'en rappelle pas par coeur est-il possible de faire un test du périnée chez un kiné sans ordonnance alors vous êtes il vous est possible de bilanter votre périnée de trois manières un chez un gynécologue un gynécologue compétent qui sait bilanter un périnée musculaire parce que c'est pas parce qu'on vous met des doigts dans le vagin qu'on regarde la même chose clairement moi je sais pas examiner un col de l'utérus je sais pas faire un travail de gynécologue ou de sage-femme on a pas le même métier mais c'est des compétences qui s'apprennent et ça ne va pas avec le diplôme ça va avec les compétences acquises donc un gynéco capable de bilanter un périnée et de cavité abdominaux périnéale une sage-femme un kiné donc voilà le kiné vous pouvez faire un bilan tous les kinés peuvent vous accueillir pour faire un bilan on est obligé de faire des bilans avant toute prise en charge quelle que soit la prise en charge même si c'est une prise en charge un ordre d'omenclature le truc c'est que ce bilan il ne sera pas remboursé par la sécu parce que pour que ce bilan soit remboursé par la sécu il faut une ordonnance c'est tout c'est la seule subtilité mais si vous voulez faire un bilan pour juste savoir où vous en êtes pour vous rassurer pour vous dire est-ce que je fais les choses bien vous pouvez vous diriger vers un kiné qui fait périnée et sport qui vous bilantera et à l'issue de ça de son bilan qui vous dira bon ben là quand même il y a nécessité de faire une rééducation et qu'il vous dira ben tout va bien c'est nickel pas de soucis tout simplement et en général les généralistes ils sont assez contentes de pouvoir s'appuyer en fait sur nos compétences aussi pourquoi est-ce que tu dis l'auto-agrandissement est remis en cause est-ce que c'est en fait c'est pas l'auto-agrandissement mais c'est que ce qui est remis en cause c'est souvent qu'elles ne prennent pas assez le mouvement et à l'heure actuelle on sait que le mouvement c'est la vie et que du coup c'est plutôt les capacités d'engagement du périnée et des abdos qui sont importantes à avoir que l'auto-agrandissement mais l'auto-agrandissement ça aide quand même à avoir un pré-recrutement de ses abdos et de ce périnée c'est hyper intéressant je rentrerai pas plus dans les détails parce que sinon ça va durer longtemps je regrette qu'elle elle a parlé beaucoup dans cette auto mais que d'autres commençaient à faire la question ouais c'est ça en fait on n'est pas tous d'accord voilà mais je trouve que l'auto-agrandissement reste un outil qu'il faut utiliser qu'il faut apprendre aux patients ça sert dans tout ce qui est force ça sert même à la course moi j'aurais éduqué pas mal de patientes qui ont des fiches urinaires à la course et en prenant l'auto-agrandissement et en changeant la résultante des forces on a de bons résultats donc c'est pas à mettre de côté voilà par contre ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide et qu'il ne faut plus bouger oui j'ai beaucoup parlé de patientes parce qu'effectivement on voit plus de femmes mais ça concerne aussi les hommes très bonne question tout le monde a un périnée les hommes les femmes les enfants c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend à utiliser correctement son périnée via l'apprentissage de la propreté quand on parle périnée et sport on parle de tout le monde on parle de ceux qui se remettent en sport mais on parle aussi des jeunes des jeunes filles qui ont des fiches urinaires on en parle moins des hommes mais les hommes ça peut être classiquement on parle de descente d'organes via l'anus ça peut arriver sur les sports de force et dernier goût il n'a pas mal aussi quand il n'y a pas un bon engagement de l'abdomen donc oui ça concerne les hommes après c'est beaucoup plus compliqué et plurifactoriel que ce qu'on veut bien nous faire croire surtout sur les réseaux sociaux où c'est binaire A ou B non c'est beaucoup plus compliqué l'allaitement peut-il empêcher une bonne récupération du périnée et retarder la reprise de la course à pied donc l'allaitement fait qu'il y a un peu plus d'hormones je crois que c'est la relaxine et qui fait que ton corps est un peu plus souple on va dire qui garde une certaine une certaine mémoire de l'accouchement voilà mais c'est faux de dire qu'il faut attendre l'allaitement surtout si tu choisis d'allaiter longtemps et d'allaiter je sais pas moi un an un an et demi c'est totalement faux de dire qu'il faut attendre il faut se faire bilanter voir si tes muscles sont compétents et voir si la course est quelque chose qui te correspond parce que est-ce que tu cours bien est-ce que tu cours comme il faut si tu fais une petite sortie le week-end de 45 minutes enfin si ça te détend en plus le cerveau pas mieux on soigne des gens dans leur globalité en fait on soigne pas qu'un périnée donc ça c'est notre rôle en fait de rééducateur de dire ok c'est ok pour la reprise de la course à pied les rocos les rocos qui sont sortis il y a quelques mois préconisent une reprise de la course à pied très 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 tôt bon avec du travail périnéal de 0 à 2 semaines en postpartum du travail abdominal du renforcement des fessiers le premier mois du vélo des trucs sans impact le premier mois et une reprise de la course à 3 mois si vous êtes dans ce cadre là de personnes qui aiment à tel point le sport que dès que vous êtes sortis de l'amateur vous avez envie de le faire autant être accompagné et bien le faire mais c'est pas un classique et vous pouvez aussi vous foutre la paix pendant un mois et demi deux mois et vous dire je profite de cette nouvelle vie et de mon nouveau bébé je veux dire c'est encore une fois on s'adapte aux gens que pensez-vous des exercices hypopressifs alors c'est très bien il faut juste les mettre au bon endroit au bon moment quand j'expliquais la compétence abdominale en hyperpression donc vraiment si les abdos s'engagent correctement c'est pas du tout hypopressif parce que l'hypopressif c'est pas fonctionnel c'est pas le quotidien si tu veux mais ça peut être intéressant ça dépend encore le symptôme pourquoi on veut s'en servir et comment on l'intègre dans un cours ou dans un renforcement musculaire à savoir que l'hypopressif c'est encore une fois c'est parce que les pressions entre guillemets c'est pas qu'elles sont dirigées vers le haut en fait c'est qu'il y a un peu moins de pression sur le périnée un engagement réflexe de certains muscles et notamment du transverse donc pour réveiller le transverse c'est hyper intéressant mais mais ça va pas permettre en fait de renforcer par exemple tes grands droits ou tes obliques et ils font partie de la sangle abdominale on en a besoin aussi donc oui c'est bien mais comme tout utilisé au bon moment peut-on être kiné du périnée et un homme mais bien sûr il y en a beaucoup les premiers qui nous ont formés étaient quasiment que des hommes maintenant on les voit moins mais il y en a il y a beaucoup de kinés périnées hommes qui font du coup les hommes post prostatectomie post cancer de la prostate etc troubles érectiles enfin voilà tout ça parce que c'est vrai que un homme parfois d'un certain âge il a peut-être plus de facilité finalement aller vers un homme aussi il n'y a pas de blocage particulier en fait si tu fais ton métier correctement si quand tu abordes un périnée quand tu fais un toucher vaginal tu as un rôle de soignant je vois pas pourquoi ça poserait problème là je rééduque une dame qui est sportive et qui était suivie par un kiné qui faisait aussi beaucoup de sport et qui gérait le périnée et en fait elle en était ravie parce qu'il avait toute cette gestion en fait du sport voilà donc au final oui si vous êtes kiné du sport franchement il faut que vous ayez des notions de périnée voilà c'est tout c'est tout ce que j'essaye d'amener dans la formation que je propose avec l'ITMP c'est vraiment que le périnée soit pas mis de côté et qu'on soit pas les périnéologues d'un côté à dire des choses et les kinés classiques voire clinés du sport de l'autre côté à dire des choses parce qu'en fait on peut avoir un dialogue commun et il faut avoir un dialogue commun pour accompagner nos patients en fait c'est pas deux mondes deux extrêmes qui ne s'entendent pas après une cicatrice d'épisiotomie le périnée peut-il avoir des problèmes de relâchement bah pas forcément en fait il peut être même hypertonique voire tu peux avoir des vaginismes réflexes s'il y a de la douleur si t'as essayé de reprendre les rapports avec la douleur ou s'il y a peur d'avoir mal donc ça n'a pas de lien direct est-ce que ça change au niveau pelvi-périnéal les exos hyperpressifs normopressifs et hypopressifs alors c'est un concept qui est juste comment dire c'est des mots qu'on essaye d'utiliser pour se comprendre en fait c'est un peu faux parce que il y a toujours de la pression ce qu'on appelle hyperpressifs c'est classiquement quand le périnée ne s'engage pas et quand le vent sort c'est toutes les démonstrations où je vous ai dit finalement il n'y a pas une compétence abdominopérinéale correcte on appelle ça hyperpressif ce qu'on appelle normopressif c'est quand on a une compétence abdominopérinéale correcte un périnée qui s'engage dans la bonne direction donc il y a tendance à remonter un vent qui a tendance à rentrer un bassin qui se stabilise mais finalement en termes de pression c'est kiff kiff c'est pour ça en fait que j'ai pas mal de collègues qui lisent les études bien mieux que moi et qui disent ouais mais finalement un crunch c'est pas plus hyperpassif que de se lever d'une chaise que ça soit un crunch ou que ça soit de se lever d'une chaise si ton périnée et tes abdos ne s'engagent pas bien ça ne sert à rien s'ils s'engagent bien vas-y fonce après faire des crunchs c'est pas forcément fonctionnel encore une fois ça dépend du sport il y a des sports où elles en ont besoin et on va pas avoir d'autre choix que de le faire mais pour les gens pour le commun des mortels qui ne sont pas sportifs de haut niveau c'est pas le meilleur exercice maintenant l'hypopressif l'hypopressif en fait on voit de tout il y a la gymnastique hypopressive abdominale de Marcel Gouffrier il y a les techniques de fausse inspiration thoracique dans deux casquets il y a l'hypopitness que Estelle commence à enseigner en France il y a un truc qui n'est pas du tout développé en France c'est entre l'hypopitness et la gymnastique hypopressif c'est le LPF si je ne me trompe pas je ne veux pas dire de bêtises et tout ça vient grosso modo d'une technique qui s'appelle Udayana Bandha du yoga ça sert à un million de choses je pourrais vous faire un live sur la question mais ça peut être intéressant dans la pratique sportive c'est pas prouvé scientifiquement ce n'est encore que mon expérience par contre ce n'est pas fonctionnel donc c'est des exercices une fois que tu maîtrises les techniques hypopressives tu les intègres dans une rééducation tu les intègres dans une préparation sportive spécifique à ton sport mais tu ne peux pas faire que ça ce n'est pas possible et ce qu'il dit hypopressif c'est parce qu'il y a moins de pression sur le périnée mais le périnée s'engage quand même donc si tu mets une sonde manométrique dans un vagin ça va se contracter donc tu vas sentir que tu vas avoir une pression et c'est surtout un engagement réflexe du transverse qui est recherché d'ailleurs maintenant ils disent que c'est contre-indiqué en postpartum immédiat parce que par rapport au diastasis ça ne serait pas bon après là aussi ça dépend comment on le fait si on cherche à engager les grands droits en même temps ça contrebalancerait les faits donc tu vois là j'essaye de faire court mais je ne m'en sors pas l'hypopressif c'est une partie bien spécifique qui à mon sens est utile mais qui n'est pas logique quand on parle sport et périnée plus que ce n'est pas fonctionnel pour le sport je veux dire tu ne vas pas faire ta vie un hypopressif voilà ton avis sur les PCR c'est très bien s'il y a besoin les PCR en fait c'est quelque chose qu'on met dans le vagin qui vient soutenir les organes quand notamment on a un début de descente d'organes donc là moi je pense que c'est pas mal à utiliser quand on fait du sport etc encore une fois ça dépend de la qualité des tissus ça dépend de ce qu'on veut faire ça dépend de l'impact il y a quelques études sur le sujet je ne me suis pas penchée dessus moi ce que je dirais en fait c'est que c'est un peu comme la démarche que j'ai fait sur le nobra où finalement le corps est capable de se renforcer tout seul c'est à dire que si t'as un prolapsus avéré stade 2 stade 3 que tu veux éviter l'opération c'est plutôt cool si t'as le prolapsus du postpartum qui est classique c'est peut-être pas nécessaire d'aller mettre un PCR mais si tu veux recourir vite parce que ça te fait du bien pour la tête peut-être que ça vaut le coup encore une fois on s'adapte aux gens qu'on a en face donc c'est au thérapeute de savoir ce qu'est un PCR comment il l'utilise comment on le propose mais c'est pas vous tout seul devant votre écran à vous gérer à vous acheter un PCR et à choisir de l'utiliser je sais pas si tu es kiné ou si t'es patiente du coup donc oui le PCR c'est bien dans les bonnes indications sinon ça ne sert à rien voilà on peut reprendre le gainage style planche après l'accouchement alors si tu fais une bonne planche que t'engages correctement le périnée et les abdos tu t'adaptes tu fais sur les genoux tu fais à 45 degrés c'est une question de résultant des forces ou ça force plus ou moins sur le périnée ou plus ou moins sur les abdos c'est pas très fonctionnel plus que c'est stable tu vois par rapport à tout ce que j'ai dit pendant le live il fallait que ça bouge dans tous les sens et que ça soit réactif au mouvement bah du coup c'est pas très fonctionnel mais c'est un exercice d'apprentissage qui peut être intéressant pour être capable de gainer avec un petit peu plus de force puisque quand t'es en planche t'as le poids des organes en fait tout simplement ce qui est très intéressant c'est plutôt le quatre pattes en fait où tu lèves un bras puis un autre bras puis voilà ça y est dans la vidéo que j'ai fait sur Youtube sur rééducation abdominale à la maison mais toujours pareil je vais tourner en boucle c'est quand même mieux de se faire suivre par un professionnel de santé je ne recommande pas la rééducation à la maison mon gynéco me dit pas besoin de faire de rééducation ma sage-femme me dit que quand même ça serait bien du coup je fais mais je peux faire de l'elliptique en parallèle et des abdos espace entre abdos et bien ouais mais je ne peux pas te bilanter sur trois mots en fait je ne peux pas la gynéco elle dit que non elle a dû juste te faire serrer elle n'a pas dû faire le bilan dont j'ai parlé en haut la sage-femme elle a des doutes donc elle commence à avoir des doutes tu veux faire de l'elliptique tu veux reprendre du sport je serai toi je ferai le parcours de santé classique c'est à dire un peu de rééducation périnéale avec ta sage-femme qui t'en conseille aller voir un kiné qui fasse ton bilan de compétence abdominale qui te rééduque si nécessaire qui t'éduque si besoin et après tu seras au top pour la suite de toute ta vie voilà on veut gagner du temps des fois mais à trop vouloir gagner du temps on en perd même après une césarienne ouais je sais alors les rocos disent que pas forcément les rocos à l'heure actuelle disent que la rééducation périnéale en fait c'est que quand on se pisse dessus dans les trois premiers mois je fais courant parce que j'ai pas le temps mais en gros le vrai problème c'est qu'on manque d'éducation périnéale et c'est là où dans le sport c'est important c'est qu'il faut vraiment que quand vous commencez du sport que vous êtes jeune etc vous soyez accompagné est-ce que la question est-ce que c'est à la sécurité sociale et à la santé publique de payer ça peut-être pas mais du coup faire un bilan avec un kiné qui a les compétences et qui vous accompagne et qui après délègue accompagne au préparateur physique ou au coach puisque après une fois que vous savez faire ben yallah vous pouvez y aller vous pouvez faire du sport mais du coup la question c'est l'éducation c'est beaucoup l'éducation donc on se retrouve souvent à faire de l'éducation en rééducation postpartum donc j'ai envie de te dire oui va la faire même si t'as une césarienne mais en vrai c'est juste que ça aurait dû être fait avant mais sans t'examiner je ne peux pas te dire si c'est nécessaire merci il fait qu'un grand training pour la fatigue pour faire il va dire alors si tu fais ta pub bon c'est gentil mais on n'est pas là pour ça est-on limité un nombre un note d'ordonnance dans une année non en fait c'est notre bilan c'est notre rôle de thérapeute de faire un bilan s'il faut 4 séances s'il faut 4 séances s'il faut 30 séances s'il faut 30 séances tant que c'est justifié par un bilan et que tu gardes pas les gens sous le coude juste pour gagner du fric clairement et que tu rediriges à un moment si notre métier de rééducateur ne fonctionne pas c'est qu'on est à la limite de ce qu'on peut proposer donc on redirige vers des gynéco vers des urologues vers des gastro-entérologues on voit si c'est chirurgical on fait des enfin ça c'est notre métier à nous de rediriger mais ça vous pouvez le savoir que si vous êtes soit en première intention allez voir un urologue un gynécologue ou un gastro qui vous dit ben là on va commencer par la rééduc ou si vous avez grâce à votre médecin généraliste une ordo voie un spécialiste de la prise en charge pelvipérinéale qui redirige donc voilà je vais le mettre je vais le mettre reprise à la course à pied à 3 mois je vais m'y remettre je suis refaite reprise de la course à pied à 3 mois c'est pas ça que j'ai dit on se calme je dis avec accompagnement comprenez les mots dans le bon sens que je les donne aussi le temps de formation nous faut-il pour être kiné spécialisé dans la prise en charge du périnée alors ça serait un peu long d'en parler là mais j'ai déjà fait des postes et dans les prochains jours je vais en parler parce que vous me posez bien souvent la question donc je vais faire un poste sur le sujet parce que là c'est un peu long ma voisine a des fuites urinaires et on lui conseille de se faire mettre une sorte de hamac au niveau de le périnée y a-t-il il y a eu une opération à faire tu en penses quoi ça s'appelle des bandelettes du support en première intention on rééduque et là c'est les recours internationales en première intention on rééduque on renforce le muscle on change la posture on voit si les abdos s'engagent bien et si ça s'améliore pas ce que je disais à un moment et que les fascias sont trop faibles dans ce cas là effectivement on opère ok oui donc le coach sportif oui on voit de plus en plus de coach sportif de coach en périnatalité etc intégrer le postpartum donc les coachs sportifs sont nos alliés dans la prise en charge mais attention 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 à ceux qui sous couvert d'avoir été enceinte pensent être spécialisés attention au fait que ce n'est quand même pas leur métier c'est des accompagnants et que le bilan ça reste quand même des professionnels de santé qui le font donc aux professionnels d'être santé d'être open mind et d'être un peu plus ouvert sur les coachs sportifs c'est une certitude mais attention sur les réseaux sociaux on voit beaucoup beaucoup de choses et vraiment faites attention à vous et à ce que vous voyez est-ce que tu te sers de l'ostéopathie en plus de la kiné dans la rééducation bien évidemment que je fais de l'ostéopathie je m'en sers mais en fait elle vient dans la rééducation ça c'est tout le travail postural c'est tout le travail sur les douleurs et oui ça fait partie intégrante de ma prise en charge effectivement voilà bon bah écoutez j'ai essayé de répondre j'ai fait un peu plus long ça devait être trois quarts d'heure j'ai fait une heure j'espère que ça sera complet vous me posez beaucoup de questions sur les formations je vous dis je vous fais un post sur le sujet je fais en sorte que ce live soit un IGTV et disponible à tout jamais sur mon compte je remercie beaucoup rééducat de m'avoir permis de faire ce live et de parler de sport et de périnée c'est un sujet que j'adore vous retrouvez demain un live sur certaines conférences zoom donc uniquement pour les professionnels de santé et d'autres un live sur sur les comptes vous avez le planning sur rééducat Paris je l'ai épinglé juste là donc vous pouvez aller voir et normalement si vous êtes abonné à la newsletter de rééducat vous avez déjà reçu le planning on va parler d'accès direct on va parler de plein de choses je crois sur le cancer du sein etc donc vous regardez et demain vous avez les autres conférences avec les confrères je vous dis au revoir je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt